3, 4, 4, 1, 98, 1, Radio-X, Québec, depuis 25 ans, et pour encore longtemps, à Québec, c'est Radio-X, Radio-X, faites-vous votre propre opinion, ou Jeff Fillion, Radio-X, Radio-X. – Yann Sadechal, tu es dans les studios de Radio-Pirate, je pense, Yann, tu es salué. – Dans l'entrevue de Tout le monde en parle, il y a quelque chose qui m'a frappé. – Oui, j'ai des beaux dios d'ailleurs, si tu veux. Écoute, moi, je veux juste vous remercier d'abord, parce que je viens complètement disjoncté la fin de semaine, je ne suis pas là pantoute, je suis ailleurs. Et hier, sur le channel qu'on était ensemble, il m'avait dit « Hey Éric, tu es, mais tout le monde en parle, quand j'ai switché, j'étais arrivé carrément sur le début, j'ai pu voir ça live, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri ». – J'ai ri, j'ai ri, c'était drôle au bout. – J'ai eu beaucoup de fun hier, c'est… Puis, honnêtement, Guilla, ça n'a pas été sa paix, parce que là, ça fait trois qu'ils ont ensemble, Guilla. – Bien, Guilla est assez intelligent pour comprendre qu'il n'ait pas assez de talent pour se pogner qu'Éric. – Non, puis honnêtement, je pense que des trois, ça a été sa meilleure. Je n'ai pas le goût d'y lancer des rushs aujourd'hui. Ce serait le fun qu'il fasse un peu pareil avec François Legault, mais ça, on sait que ça n'arrivera pas. – Alors, il n'est pas ce qu'il faut, arrêtez-il, là. – Non, non, mais honnêtement, il… – C'est un gars, c'est un gars ordinaire. C'est un gars qui joue Ligue nationale, mais dans le fond, c'est un… – Il n'était pas en maîtrise. – Moi, dans ma perception, je ne l'ai pas trouvé en maîtrise du tout. – Oh non, c'est nerveux. – Il souriait plus que d'habitude, ça, c'est vrai, je te donne le point. Là, il a été… Tu sais, des fois, il est au temps, puis il traite un peu comme tu n'étais pas de cerveau. Là, j'ai trouvé que, bon, il était fair dans son approche, disons-le comme ça, mais il n'était pas confortable du tout, du tout. – Non, 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 il était confortable. – Mais la pression que Guy a toujours, c'est de la clique médiatique. Je veux dire, la dernière qu'il a faite avec Guillaume Le Métivierge et Éric Duhem, il s'était fait ramasser le lendemain, mais ramasser. Comment ça, t'as laissé parler Guillaume? Tu sais, il… – Là, mais finalement, hier, il a expliqué pourquoi il était fâché par Guillaume Le Métivierge. Il a pris quatre minutes pour expliquer que Guillaume Le Métivierge avait volé quatre minutes Éric Duhem. – Ça, c'était drôle. – Donc là, finalement, c'est plus de Guillaume qui l'a volé quatre minutes. Hier, c'est toi-même qui l'a volé. – Ça, c'était le but le plus drôle hier dans l'entrevue. Mais non, il y a un bout où est-ce qu'il a passé un peu sous silence. En fait, quand Éric se fait poser la question, « Qu'est-ce que vous auriez fait au lieu de François Legault? » Un peu comme Mario Dumont avait fait. « Oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait? » Moi, ce qui m'a fasciné dans sa réponse, c'est qu'on ne considère pas sa solution comme étant réellement une solution. Quand il arrive, il dit « Le système de santé, on va le décentraliser. » C'est une solution, une solution qui est majeure. Ça, ça veut dire que le boss de l'hôpital, c'est lui qui négocie avec ses employés, c'est lui qui gère ses budgets, c'est lui qui décide s'il y a du délestage ou pas. Donc, c'est une réforme qui est majeure dans le système de santé. Puis, c'est un des éléments clés de son programme. Fait que si tu considères que ça, ce n'est pas une solution, je veux dire, un peu chien comme approche, ce qui est arrivé dans cette crise-là, on l'a vu, c'est la capacité hospitalière qui a manqué. Ce n'est pas une question de COVID ou de virus ou tout ça. On l'a vu, les places qui ont été capables de libérer leur population plus vite que les autres, c'est des places où il y avait beaucoup de capacités hospitalières. Comment tu fais pour avoir de la capacité hospitalière? Ça prend des ressources, mais ça prend plus que des ressources. Au Québec, la solution a toujours été mettre plus d'argent, plus de médecins. Puis, on le voit à un moment donné dans l'entrevue, il est là, il dit « Oui, mais il n'y aura pas plus de médecins. Il n'y aura pas plus de médecins. Tu vas créer des médecins. » Ce qu'on a de la misère à comprendre au Québec, c'est quand un médecin est en train de remplir un papier, il n'est pas utilisé de la bonne façon. Le travail n'est pas assez bien organisé. Moi, j'ai un chum médecin. J'en ai plein de chums médecins. Mais j'en ai un qui, à mon âge, puis qui opérait des os, puis c'est un bond, puis on ne l'a plus. Il a décidé de prendre sa vente. Cette année. Oui, cette année, parce qu'il dit « Je fais un angle à paperasse, je n'opère plus jamais. » À toutes les fois qu'un médecin veut opérer, puis que sa salle est fermée parce qu'il manque d'infirmières, c'est un gaspillage de ressources. Un chirurgien, ça te coûte les peaux de la fesse. C'est l'enfer comment ça coûte cher. Si ce gars-là travaille 40 heures dans la semaine, tu veux qu'il opère au moins 30 heures? Oui. S'il en opère 10, c'est un gaspillage de ressources. Donc, tu n'es pas obligé. C'est plus que ça. En plus, moi, ce qu'il me racontait, c'est qu'il dit « Moi, j'arrive, je cale mes gens, ça fait, mettons, je change un genou, une hanche, puis là, c'est des gens qui souffrent le martyr depuis un an et demi. OK, là, rendez-vous-en, demain matin à 6 heures, vous allez passer à 8 heures, vous allez être prêt à arriver à 8 heures, pas de staff. » C'est ça. Donc là, il dit « Là, il faut que j'aie à parler aux gens comme de quoi que les opérations qui étaient privées aujourd'hui, qui attendent depuis un an et demi, n'auront pas lieu. » Il dit « Je fais rien que gérer de ça. » Puis là, tu dis « Ouais, mais là, il a manqué d'infirmières. Pourquoi le réseau privé, lui, il n'en manquerait pas? » Puis avant la COVID, ça existait, by the way. C'est pas arrivé avec la COVID. Rien de nouveau là. Mais pourquoi il n'en manquerait pas avec le privé? « Nomme-moi une entreprise privée que 40 % de sa main-d'oeuvre est à temps partiel. » Ouais. C'est ça. Ça marche pas. Il y a une raison pourquoi 40 % des infirmières sont à temps partiel. Tu ne crées pas de médecins. Sauf que si tu dis, mettons à ce gars-là, regarde, pour le public, tu me donnes tel nombre d'heures, tu me fais 10 opérations par semaine. J'ai besoin de 10 opérations par semaine. Puis le reste, tu opères où tu veux puis je vais te laisser aller. Là, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas aller dans... Il y a toujours une histoire de délai. Il faut que tu débarques du système. Puis après ça, il faut que tu attendes pour embarquer. C'est des histoires. Alors que dans la journée, si mettons lui, à l'hôpital, il n'y a plus de staff à 3h30. Au changement de chiffre, de 8h, il n'y a plus de staff. Il ne peut pas faire de... Mais il est encore capable de travailler jusqu'à 10h le soir. Qu'est-ce qui empêcherait d'aller dans la clinique privée et en opérer 3 dans sa clinique privée alors que dans sa journée, il est rendu à 6 opérations au lieu d'en avoir fait finalement 3. Ça change quoi, ça? Puis l'exemple qu'Éric donnait, c'était celui des pharmaciens. Les pharmaciens communautaires ont été appelés à vacciner éventuellement dans cette crise-là. Insuffisamment, tant qu'à moi. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'eux autres, ça coûtait réellement environ 15 piastres au gouvernement, un pharmacien qui vaccinait. Puis les pharmaciens l'ont fait puis ils étaient capables d'être rentables avec ces 15 piastres-là. L'affaire, c'est quand tu fouilles un peu dans les livres gouvernementaux, ce que tu te rends compte, c'est qu'au niveau du gouvernement, à un moment donné, t'es là, tu te dis, c'est pas vrai que le privé peut pas être utile. C'est pas vrai que le privé peut pas vous faire sauver d'argent. Oui, mais ils veulent pas. Lyop, sa gang, ils veulent pas. T'as-tu vu, il y avait une gang de... C'est une gauche pas toujours... Pas toujours... Je pense qu'elle est endormie par leur vision. Je partais pour dire qu'elle est pas bright, bright. J'imagine qu'ils ont des secteurs où ils sont bright. À manque de pratiques. Ils sont pas challengés assez souvent. Tu sais, je veux dire, cette semaine, ça a été... Depuis deux, trois semaines, Éric fait beaucoup de médias. T'as eu Dussault, t'as eu Dumont, t'as eu Alain Gravel de Radio-Canada, t'as eu Patrice Roy, t'as eu Guillaume Lepage. Tout le monde s'est essayé dessus. Tout le monde a affûté ses couteaux, tout le monde voulait cogner le coup de circuit contre Éric Duham. Il n'y a personne qui a réussi à le faire. Ils réussiront pas. Mais c'est parce qu'ils sont pas capables de débattre avec quelqu'un de droite. Parce qu'assez rapidement, on arrive vers le racisme, on arrive vers l'homophobie. On arrive. Attends un peu, attends un peu, faut entendre ça, faut écouter ça. Ça là, ça là, ça là, ça là, je veux dire, y'est-tu vraiment allé là, le gars, je le connais pas, le gars qui est allé là. Y'est-tu vraiment allé là, écoutez ça là. OK? Il veut pas jouer, il veut pas jouer. C'est un exemple, les droits des gays dans une société, deux gars qui se promènent dans la rue, qui marchent main dans la main puis qui s'embrassent au Québec, c'est correct, c'est normal. On appelle ça deux gays québécois, on l'a vu l'annonce. On appelle ça une famille québécoise. Une famille québécoise. Par contre, avec l'électorat que vous êtes en train d'aller chercher, vous allez voir que c'est peut-être pas si pris d'acquis que deux gars qui se promènent main dans la main peuvent... Alors que vous avez raison de dire ça. Ben oui, vous avez raison de dire ça, mais en fait, moi j'y vois un cocktail assez dangereux par rapport à l'électorat que vous êtes en train de courtiser, les liens qu'on fait... À fin de minute, je suis comprenant, vous dites que mon électorat est homophobe ou... Non, non, non. Je dis qu'il y a peut-être des surprises que vous allez pouvoir avoir en courtisant un électorat qui est backé puis qui est constitué entre autres d'une droite puis d'une droite radicale. Peut-être que... Mais si... Moi, là, l'acceptation de l'homosexualité... C'est bizarre parce que... C'est spécial, là. T'as peu, là. Wow, 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 wow. J'ai complètement échappé. Hein! Fait que nous autres, on est homophobe, là. Non, non, mais il s'en fait... Le chef est gay! Le chef est gay! Aïe, mais... Tu sais, je veux dire... Si vous voulez aller là, là... Mettons qu'on fait un switch. On s'amuse, Jeff. C'est toi qui est le président du PCQ, qui est le leader. Ou c'est moi, là. Là, c'est quoi, là? Moi, là, c'est facile de me faire passer pour un homophobe parce que je suis hétéro, là? Je veux dire, là... Ben, là, ils réussissent quasiment avec Éric Duhem, qui est gay. Vous traitez un gay d'homophobe, là. Pour vrai, là. Ah, non, non, non. Non, non, c'est son électorat. Je veux dire... Oui, ben, c'est lui, là. Son électorat, je pense qu'il est au courant qu'Éric Duhem. Ben, je pense que oui, là. Puis, il connaît quoi, lui, le gars qui a posé cette question-là de son électorat? De bon... Il cotoie. Ça vient d'où, ça, qu'il y a de l'extrême droite au Québec, là? Je vois énormément d'extrême gauche, là. J'en vois beaucoup. Mais l'extrême droite, j'ai vu ça où, là, moi? Tu le vois aussi dans le discours des gars qui étaient là hier pour la radicalisation. En fait, je pense qu'on a de la misère à comprendre c'est quoi la règle des sous-ensembles, si on veut. Je t'explique. Tu t'en vas sur Twitter, puis tu trouves une publication vraiment, vraiment saucée. C'est avec Klaus Schwab, puis un symbole. Tu sais, j'ai trouvé l'autre jour, là. C'était Manon Massé, François Legault, puis Dominique Anglade qui faisaient un symbole des doigts. Puis là, ça, ça montrait que c'était des francs-maçons. C'est saucé en sacrifice. T'as 500 likes à la publication. Tu cliques là-dessus. Fait que là, c'est tout du monde qui ont trippé sur l'image. Tu restes surpris comment il y en a de ce monde-là qui nous suivent. Parce que Twitter va te le dire, c'est qui qui te suit, là? Moi, je les ai checkés, puis je fais, tabarouette, y'a donc même du monde qui me suivent. Fait que là, eux autres, ce qu'ils disent à la TV, c'est que ceux-là qui sont très, très, très conspirationnistes, ils trippent tous sur Yann Sénéchal ou Jeff Fillon. Donc, tous les gens qui trippent sur Yann Sénéchal et Jeff Fillon sont conspirationnistes. C'est le pas qu'il ne faut pas franchir. C'est un sous-ensemble. Oui, les gens qui sont tombés dans le complot, qui sont tombés dans la conspiration, ils ont tendance à aimer le discours de ceux qui ont été plus pro-choix, plus pro-liberté. Mais ça veut-tu dire que tous ceux qui sont pro-choix, pro-liberté sont dans les affaires de Klaus Schwab puis du curé V. 87 puis ces patentes-là? Ben non, c'est pas la même affaire. Il y en a des gens au PCQ qui veulent voter pour Eric Thiel. Ben il y en a chez QS. Ben oui. Il y en a partout du monde bizarre. Les péquistes, pendant combien d'années qu'on nous a dit que c'était des marais puis Power Corp qui gérait le Québec? Oui. C'est-tu conspirationniste rien qu'un peu, ça? Ça l'est pas pire. Ça l'est pas pire. Est-ce que tous les péquistes sont mieux? Aussi, l'autre affaire qu'on essaie de coller sur lui, c'est le... Je vais le faire entendre, je sais pas si c'est qui ce gars-là, ça l'est nulle part. Des fois, les Français, c'est bien drôle, il y a beaucoup de mots mais d'après moi, ils pourraient couper de 80% la question ou la patente puis ça arriverait à la même chose. Donc, lui a parlé d'extrémisme puis je pense que je sais pas si c'est lui qui est allé dans le racisme. Il y en a qui sont allés. Et puis, j'aimerais vous poser cette question-là depuis longtemps donc je suis heureux de pouvoir vous la poser. C'est que tout ce que le Québec compte de droite radicale sur les réseaux sociaux, etc., vous appuie. Et là, quand je vous entends, vous m'avez pas l'air de quelqu'un de radical donc je me demande qu'est-ce qu'ils entendent dans vos propos qui peuvent finalement les amener à vous appuyer. Attendez, le Québec solidaire était associé au Parti communiste pendant longtemps. Ils ont eu le Black Bloc qui était dans leur manifestation pendant longtemps. Exigez le lever de toutes les mesures sainte-temps. Il y a un cardiologue du CHUM, le Dr Gilles Goulet, qui vous a invité à le suivre. Non, il y avait un beau, je sais pas c'est lequel, mais ça parlait aussi de racisme. Alors que, toi pis moi, c'est très marginal. Plusieurs partis politiques au Québec ont joué sur une genre de fine ligne entre le nous et le eux. Tu te rappelles du temps de la meute? Dans le temps que la meute, c'était un des sujets, c'est les anciens conspies. La meute, c'était des souverainistes. Quand t'arrives pis tu regardes la gang de la meute, by the way, c'est ce qui s'est ramassé un peu dans les farfadets, ceux qui ont suivi un peu les affaires de conspies, je les ai suivis les affaires. Si tu fouilles avec Steve, l'artiste, pis tout ça, pis les farfadets, tu vas trouver la meute pas loin en arrière. C'est un petit truc comme ça. Quand t'arrivais pis tu cliquais sur les profils Twitter ou Facebook des gens qui étaient dans la meute, il y avait beaucoup de petites bulles oui, pis souverainistes. Beaucoup de petits drapeaux, de petites bulles bleues. Est-ce que tous les péquistes étaient dans la meute? Non. Ben c'est ça. Je veux dire, il y en a des gens qui sont flyés, il y en a qui sont plus sautés sur le crin, il y en a qui sont plus extrémistes. Ça existe. Mais c'est très marginal par définition. Si c'était pas marginal, on dirait pas que c'est de l'extrême droite. du sacré fils. Pourquoi ils veulent amener Éric là? C'est quoi le but d'absolument le peinture? Parce que c'est leur seul moyen de l'éliminer parce que là, ils ont peur de lui. Mais ils ont peur de quoi? Ben en fait, c'est comme je te dis, c'est un manque d'entraînement. Tu sais, je veux dire, nous autres là, pendant la pandémie, mettons pendant deux ans de temps, on a parlé de ça tous les jours, le vent d'en face. On n'a pas commencé à dire qu'il fallait déconfiner la journée que la population était prête. On le disait avant. On l'a eu d'en face, le vent. prête à aller là. Mais les souverainistes, les péquistes, les libéraux, la clique, les gens dans les médias, ils n'ont jamais le vent d'en face. Ils n'ont jamais, jamais, jamais le vent d'en face. Il manque un morceau dans le discours politique au Québec depuis trop longtemps. Pas dans la région de Québec. Radio X, puis même d'autres radios à l'époque qui ne le font plus vraiment, mais pendant un certain temps, il y avait toutes les couleurs politiques. C'est fake. La mosaïque politique était complète dans la région de Québec. On a toujours dépeint la région Québec comme étant une région un peu louche. Mais je veux dire, la région de Québec, ce n'était pas le paradis de Radio X. Radio Canada a sa place. Ils ont des bonnes codes d'écoute. Québec solidaire a réussi à faire élire des gens dans la région de Québec. Je veux dire, la mosaïque à Québec est normale, est complète. Le spectre politique... C'est l'autre là-bas qui ne l'est pas. Mais oui, le spectre politique dans la région de Québec est parfaitement représenté depuis très longtemps. Donc, il y a une culture du débat qui est plus grande ici qu'à Montréal. Fait qu'à toutes les fois que tu as quelqu'un comme Éric qui s'en va te débattre avec quelqu'un à Montréal, ce que tu te rends compte, c'est que de leur côté, ils manquent d'entraînement. Ils ne sont pas capables de débattre. Puis ils tombent dans ces raccourcis intellectuels-là parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Tu as Alain Gravel en fin de semaine qui disait à Éric Duhaime, vous êtes un libertarien, vous, donc, vous êtes un peu comme Éric Zemmour puis Donald Trump. C'est quoi le rapport? Donald Trump est zéro libertarien? Ben non, c'est un nationaliste. C'est un péquiste, Donald Trump. Ben oui, c'est un péquiste. Carrément péquiste à mort. Voyons, Donald Trump est au Québec, c'est un péquiste, là. On est tombé, nono, de la manière qu'on regarde la politique. Donald Trump est un libertarien. Voyons, ouais. Non, mais tu sais, as-tu pensé comment tu n'as pas de culture générale quand tu dis quelque chose de même? Tu as beau avoir le petit doigt en l'air puis parler comme si tu étais très raffiné puis tu lisais beaucoup, quand tu dis des niaiseries de même, je m'excuse, tu ne le lis pas. Tu n'as jamais lu un livre de ta vie qui parle sérieusement de politique. Je ne connais pas beaucoup Zemmour, mais d'après moi, Jerry Zemmour, il a... Très nationaliste. Il a côtoyé un peu la gauche dans sa vie pour s'en remoncer à la droite. Non, il ne s'est pas promené un peu, lui. Zemmour, c'est un archi-nationaliste et Zemmour, c'est un anti-américain. OK. Il ne s'en cache pas du tout. Il ne s'en cache pas du tout. Duem, c'est-tu un anti-américain? Il est très, très Frenchie. Le duem, non. Mais qui sont les anti-américains au Canada? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, dans plusieurs parties. Ça, je peux vous le dire. L'histoire de Zemmour, il est épeurant, il est épeurant. Zemmour s'en vient ici. Il est chef du PQ. PQ au monde. Oui. Puis, tu crois, avec son discours, il peut être à la CAQ? Ben oui. À la CAQ aussi. Ben oui. Oui, je vois ça des fois, ils sont là, Zemmour en France, c'est spécial. Ben non, mais c'est parce que le parti qu'il y a là s'est fait télé avec la même affaire. Oui. Oui, je veux dire, être libertarien, c'est pas ça pour tout. C'est pas ça pour tout, pour tout, pour tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on comprend ça ici. Oui. Puis, autant, j'ai déjà eu à côtoyer des journalistes à Radio-Canada ou même des animateurs de Radio-Canada. Honnêtement, ils comprennent ce bout-là parce qu'ils sont exposés au discours de la région de Québec. Oui. Ils vivent à Québec. Tu sais, ils comprennent tout ce bout-là. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que t'arrives, t'amènes Éric Duzem dans un show à Radio-Canada, à Radio-après-midi, puis l'animateur, il n'y aura pas l'air fou. Tu parles à Radio-Canada ici à Québec. Oui, il n'y aura pas l'air fou. Je comprends. Ils n'ont pas l'air fou. Ils comprennent le discours de la place, puis il va poser des questions qui vont être intelligentes, tout ça. Mais tous les autres ont l'air fou. Un qui est surprenant qu'il y ait eu l'air fou, en fait, c'est Mario Dumont. Tu dis, man, tu as eu à répondre aux mêmes questions toi-même quand tu étais dans le poste. Oui. Pourquoi tu poses des questions que tu trouvais connes quand tu étais chef de l'ADQ? Tu poses les mêmes 12 ans plus tard. Man! C'est ça qu'on appelle mal vieillir. Oui. Mais pour le Québec, Éric Duhaime, c'est historique, ce genre de politicien-là. C'est tout nouveau. Pour le Québec, c'est nouveau. Il n'y a aucun politicien dans l'histoire du Québec qui a eu un style Duhaime. Le lien direct, les lives qu'Éric fait le mardi soir, c'est rendu entre 25 000 et 30 000 écoutes. C'est un lien directement avec la population. Tu n'as pas de médias interposés. Pas rien que ça. Ce que Jerry veut dire aussi, c'est au-delà de... C'est à cause de ça qu'il y a 25 000, 30 000. Tu sais, je le regardais, moi, je le dis depuis longtemps. Éric, il est fin. C'est un charmeur. Il est intelligent comme ça n'a pas de sens. Ça coule. Il n'est pas agressif. Zéro agressif. Mais il n'y a pas son dans lui en passant. Les gens vont dire qu'il est comme une couleuvre, il fait semblant. Non, 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 non. Il n'y a pas semblant. Éric, c'est un sweet guy. C'est un bon gars. C'est une bonne personne. Et les gens de gauche, si vous êtes... Et je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent pour nous haïr. Mais si vous êtes capables de trouver parce qu'il n'y avait pas les mêmes idées que vous et qu'il voit un Québec différent. Votre Québec que vous défendez, c'est un échec sur toute la ligne. Au moins, il y a quelqu'un qui se lève et dit, regarde, il a encore le courage à essayer de sauver cette patente-là. Du M a ça en dedans de lui. Mais hier, je le voyais. Ça va arriver beaucoup plus vite que vous pensez qu'il va être PM du Québec. Beaucoup plus vite que vous pensez. François Legault n'est pas de calibre pour débattre avec lui. Zéro de calibre. En fait, Anglade n'est pas de calibre. GND n'est pas de calibre. Il n'y a personne qui est de calibre là-dedans. C'est comme Jerry vient de dire, on est dans une autre classe. Moi, je côtoie du M en dehors des ondes. On jase. Il mangeait avec nous autres. On mange ébiquement ensemble. On mange ébiquement de temps en temps. On jase sur mon placote. Son amour profond du Québec, vous pouvez vous imaginer. Il est plus profond que le mien. C'est incroyable. J'ai eu une discussion avec lui récemment. C'est incroyable. Éric essaie de me convaincre de me lancer. Moi, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir et je vais le dire pendant qu'il n'est pas là. Je ne me présenterai pas. Je ne veux pas être député, sacrément. Il avait promis que je me présenterais au tout début quand il était à 1 %. J'ai dit que si tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Mais là, il n'y a plus besoin d'aide. Non, tu as peur d'être élu. Ce qu'on me dit, c'est que tu as peur d'être élu. Chris, je ne veux pas être député. C'est une petite job de fou. On ne les voit pas, Yann. Ils ont l'air. Je n'ai pas trouvé ça si pire depuis deux ans. Ils ont l'air très, très bien. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. D'après moi, tu aurais du temps en masse. Oui. Puis genre, Éric est là, oui, mais Yann, à toutes les fois, il ne lâche pas le morceau. Ça, c'est une des forces d'Éric Duhomme. Essaye de se dire non juste pour le fun. Et... Il ne lâche pas le morceau. Il ne lâche pas le morceau. Je veux que tu viennes, puis fais-le pour le Québec. Fais-le pour tes enfants. Non, toi, tu ne comprends pas. Mes enfants sont partis de suite. Je comprends. Mes enfants, moi, c'est réglé. Moi, je n'aime pas assez le Québec pour garder mes enfants. C'est quoi la différence aussi entre lui... Puis je te dirais, Jerry est le même. Puis je pense que moi, je suis le même. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me maïssent, mais ces gens-là ne me connaissent pas. Moi, je suis... Je ne suis pas un gars tough, moi, là. Tu ne m'aimes pas, puis tu veux quasiment ma tête, tu veux m'arracher à la tête. Moi, je veux dire, Catherine Dorion vient s'asseoir pour jaser, puis on mange à Big Mac. Bien là, je suis capable. Moi, je n'ai pas de misère avec ça, pas en tout. Moi, j'aime ça être avec du monde complètement différent, coloré. L'autre gang est incapable. L'autre gang est incapable. Éric Duhem est capable d'être avec tout le monde. En fait, il ferait... Bien oui, il est capable d'être avec tout le monde parce qu'il est extrêmement patient. Moi, sérieusement, je n'aurais pas... Faire ce qu'il a fait hier à tout le monde en parle, je n'ai pas la patience pour ça. Non, je comprends. Je ne veux rien savoir de ça. Ça ne me tente pas, j'ai d'autres choses à faire, plus utile dans ma job. Non. Il n'en est vraiment, vraiment pas question. Mais c'est là que tu vois qu'il y a le skill set. Il y a vraiment le skill set pour faire la job. Puis le Québec arrive... Ça a repris du temps, mais le Québec arrive tranquillement au point où est-ce que ces réformes-là qui sont plus que nécessaires depuis plusieurs décennies, on s'en vient mature pour les faire. Il y a encore une partie de la population qui ne veut rien savoir. Il y a des gens qui ont créé le Québec qui ne veulent pas le voir se briser avant qu'ils descendent. Mais comment tu peux être conteré que Dieu aime? Je comprends que les étiquettes lancées par les faiblards dans le domaine des médias. Ça ne colle pas. Oui, mais il y en a que ça colle. Une fois que tu l'écoutes, hier, tout le monde en parle. D'après moi, je ne sais pas combien de monde écoute ça. Peut-être qu'il y avait un million. D'après moi, ils nous ont convaincu 100 000 hier. D'après moi, il y a 3000 membres de plus ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui étaient curieux parce qu'ils se font dire que c'est un fou. Tu te fais dire par tout le monde que ce gars-là, il est fou. Tu es curieux. Éric Duhem est fou. Il y a quelque chose qui n'est pas. Duhem, il pense à toi. Duhem, c'est ça. Imaginez-vous un politicose qui arrive à la maison à soir pour souper. Il est avec sa femme. Ça, c'est un vrai politicose comme on les connaît. Il est avec sa femme. Il n'a aucun souci présentement que les enfants ont des masques dans la face. Il n'a aucun souci de rien. Il mange des petites patates et son petit steak haché. Ça, ce n'est pas Duhem. Duhem, il a un souci du monde. Il a un souci du peuple. C'est pour ça qu'il est en politique, Duhem. Ah, puis... Les politiciens qu'on n'aime pas, c'est des gens qui ne vont pas penser aux citoyens. Puis moi, je vais dire une des choses... Ça, moi, je ne suis plus capable de ces politiciens-là. Je ne suis plus capable. Puis s'ils ne pensent pas au monde, ils se sauvent. Moi, personnellement, un des gros défauts que j'ai tout le temps eu quand je parle de politique, c'est que je n'ai pas d'amour profond pour le Québec. Je le vois, en toute honnêteté, je le vois un peu de façon mercantile, on va dire. Si je n'en ai pas pour mon argent, au pire, je m'en irai ou mes enfants s'en iront. Il n'est pas tout ça de ta rayon. Moi, je fais de la même. Je comprends. Éric, ce n'est pas ça. Éric, il aime le Québec pour de vrai. Je ne comprends pas comment il fait, honnêtement. Mais il aime le Québec pour de vrai. Ça en prend, parce qu'on est là, nous autres. Ça en prend pour me gérer. Moi, je suis poignée ici. Ça m'en prend d'Éric Duhem pour me donner une vision. Tu vois la raison pourquoi il est plus populaire que moi, justement, où il est plus populaire même que tous nous autres ici? Bien, c'est à cause de ça. Parce que lui, il offre... Moi, je n'offre pas d'espoir aux gens. Je suis le gars le plus cynique de la Terre. Mais Éric, il offre un espoir aux gens. C'est de dire, hey, fais-moi confiance. J'ai la capacité de changer les choses. Il n'y a personne dans la droite politique présentement qui est capable d'offrir ça, sauf lui. Puis ça pogne, ça marche. Les gens sont prêts à faire des changements. Les gens veulent avoir espoir dans quelque chose. Ils veulent changer la recette. Je veux dire, un moment donné, on l'a vu qu'elle ne marchait pas notre recette. Si les sondages ne sont pas poignacés puis un sondage le matin, il est à 20 %, je pense que oui. L'avantage d'Éric, c'est que plus il parle, plus il est bon. Il y en a qui vont se mettre le pied d'un plat, le pied dans la bouche. Il y en a qui ça ne fonctionne pas. Mais Éric, plus il parle, plus on le voit, plus on le challenge, plus il est bon, plus ce qu'il dit, on le comprend. Parce que c'est facile de prendre des bouts d'Éric, de sortir ça, de viser là où il a dit telle affaire puis ça le fait mal paraître. Ce n'est pas facile. Tout le monde fait ça tout le temps. Mais tu sais, de le voir live, en direct, sans fil, puis de le voir challenger puis il répond puis il est bon puis ce qu'il dit, c'est grandé puis je le comprends, monsieur, madame, tout le monde. Puis là, on se dit, hey, finalement, la manière dont on me l'a dit, on me l'a dessiné, on me l'a présenté, il n'est pas fou, ce gars-là. Il n'est pas exprimé. Mais hier, ses adversaires sont en sacrement. Ben oui, il est bon. C'est choquant parce qu'il est bon. Il ne s'exprime pas à dire. Tu sais, Guilla, tu dis, on ne peut pas lui tirer de roche à Guilla, c'est parce que Guilla s'est rendu compte que toi, tu es trop fort pour lui. Oui, puis il a sauvé la face, hier, Guilla. Il n'a pas eu l'air fou. Tu parles de qui qui n'a pas eu l'air fou? Guilla, Guillaume Lepage, il n'a pas eu l'air fou hier. Non, parce qu'Éric n'a pas, Éric n'a pas le sens dans lui de faire mal paraître quelqu'un. Il ne veut pas s'y mettre à dos, nécessairement. Il veut être juste respecté. Il veut que ce soit des échanges pour toi. C'est la personnalité d'Éric. Il est comme ça. Il est comme ça. Parce qu'effectivement, s'il avait voulu, il aurait pu. Ben oui. Il n'était pas assez solide. Guillaume le voyait. Puis je pense qu'Éric le ressentait. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait attention. Je pense que oui. Je pense que oui, puis tu sais-tu quoi? L'autre a dû le sentir. Puis à cause de ça, il va l'inviter plus souvent. Oui. Parce qu'ils savent que bien, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'ils ont eu des bonnes cotes d'écoute. Écoute, ils l'ont mis tard un peu. Ils ont grimpé à la place pour être sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Puis demain, ça a plus ou moins marché. Oui, c'est ça. Mais regarde, je vous le dis, ça va arriver plus vite que prévu. Ça va arriver. Chaque fois que je le vois, moi, j'ai eu un indice, l'autre fois, je me suis pogné un peu. Pas pogné avec. Je l'ai questionné sur le fait qu'il n'était pas allé à la manifestation. Puis, tu sais-tu quoi? Je comprenais dans la discussion qu'on avait. Jeff t'a raison. J'ai tort. J'aurais dû y aller. Mais jamais, il va te le dire de même. Parce qu'il va t'expliquer. Il est tellement intelligent. Il est tellement bright que même après, tu dis, OK, c'est correct, j'ai compris. Puis, tu le laisses aller parce qu'il est trop... Puis, c'est pas une patente de politicien où il endort le serpent. C'est pas ça pour toi. C'est qu'il est bright. Bright, bright, bright. Il est pas pognable. Je suis pas un mauvais analyste politique, je pense. Puis, j'ai déjà eu un bon flair politique. Puis, je pense que j'en ai encore un peu pire. Moi, Anne Cazabonne, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Puis, Crème, ça a pris deux jours, mais faites mentir. La tournée médiatique d'Éric Duhaime a commencé avec la nomination d'Anne Cazabonne. Il a eu exactement ce qu'il voulait avec Anne Cazabonne. J'étais là, j'étais là, je me dis, calif. Moi, j'étais sûr que c'était pas une bonne idée. Puis, lui, il arrive, il a viré ça en coup de circuit. Oui, non. OK, good. J'avais tort. À date, il nous fait mentir. Sérieusement, là, quand il a décollé cette lubie-là de partir puis d'être chef, puis on s'est parlé, là, avant qu'il prenne sa décision d'embarquer, tu sais, j'ai dit, sérieux, si t'amènes ça à 10 %, je vais être vraiment content pour toi. Tu sais, tu vas avoir fait de quoi de le fun. Sacrifice. Une machine. Ben, nous autres, on a fait un peu partie de la... Tu sais, on a les nuits s'asseoir un après-midi à Radio Pirate après le show à deux heures puis rester jusqu'à cinq heures. Puis on a brassé tout ça d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, quand il est sorti de là, moi, j'ai dit à Jerry puis à Mr. White, j'ai dit, si ce gars-là va là, c'est un parti qui va se rembourser au pouvoir. Moi, j'ai vraiment... Ben, il sait, j'ai écrit une couple de fois. Hier, j'ai voulu y écrire. J'ai dit, arrête, tu vas avoir l'air d'être groupie. Moi, j'ai écrit une couple de fois. J'ai écrit une autre fois, j'ai écrit, Eric, t'es PM bientôt. Moi, je... Écoute, je ne peux pas vous dire comment, mais Jerry, moi, depuis assez longtemps, j'ai une Christy de boule de cristal. OK? Puis, il y en a, je sais que tous ceux qui me aïssent vont rire de ça. Moi, je vous le dis, il va être PM. Puis, très vite. Enlevez toutes les étiquettes puis toutes les idéologies politiques. On cale brasse, on prend tous les politiciens présentement, il y a 125 au Québec, on prend les 125. C'est qui qui a plus de talent politique? Non, 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 c'est le Cirque du Soleil puis l'autre, c'est le Cirque Barnum, les autres. C'est dans un Cirque de quartier. Non, mais moi, le... Il y en a qui est au Cirque du Soleil, c'est un acrobat incroyable. Oublie ça, c'est pas la même catégorie. On est ailleurs, là. Nomme-moi le deuxième politicien qui a autant de talent ou qui s'en approche de lui. Au Québec? Je ne sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de nom. Après moi, c'est Manon Mancet. Après moi, c'est Manon Mancet et elle n'est plus chef. Pourquoi? Parce que Manon Mancet n'avait pas les mots d'Éric. C'est parce qu'elle avait du vécu et elle était vraie. Elle connectait, Manon. Je pense que si on a trouvé la deuxième personnalité politique qui a le plus de traction, Manon Mancet, je suis assez d'accord avec ça. Quand tu vas voir que QS va finir à 11 % avec la moitié des députés qui avaient parti, puis que tu vas faire l'analyse, tu vas dire, c'est quoi qui est arrivé? C'est parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de dire à Manon, tasse-toi, on a un genre de libéral communiste avec un habit qui va prendre ta place. Ils n'ont pas pris le bon. Le gars ne connecte avec personne. Il n'y a aucune émotion entre lui et le monde. Zéro, zéro, zéro. Il fait juste triper les filles journalistes. Je ne sais pas pourquoi, il l'aime, les autres. Mais c'est juste ça. Merci, Yann, je n'avais pas d'horreur parce que là, le temps, on n'aurait pu pas jaser. On aurait pu faire un podcast de quasiment 4 heures. On était partis, nous autres, là. C'est lundi. C'est lundi, on est bien. Mais on vient, Max Truman est stand-by. Max, il faut que tu travailles, de lui. Mon nom est Jeff Filion. On vient dans un instant sur Radio X.